Bonne nouvelle pour les jeunes de Côte d'Ivoire. L'Agence nationale de la formation professionnelle AGFOP multiplie les initiatives de formation socio-professionnelle durable de masse censées impacter des milieux de jeunes et entreprises. Après les projets PGDEC, l'Agence vient de lancer le programme national Passport Compétences. La directrice de l'institution était l'invité de tout savoir sûr, tribune de presse du Centre d'information et de communication gouvernementale pour expliquer les objectifs et contours de ce programme. De développer des compétences pour les jeunes, c'est de leur doter un passeport, on l'a dit, pour l'insertion professionnelle, pour une insertion professionnelle durable même. Pas seulement juste comme ça, une insertion professionnelle, une insertion professionnelle durable. Dont l'implication vraiment de toutes les parties. Et comme on l'a dit, ça commence avec le secteur privé parce que l'objectif principal, c'est cette insertion professionnelle durable. Clé de voûte d'une insertion professionnelle certaine, les compétences constituent de solides atouts pour les jeunes en quête d'emploi ou de l'auto-emploi. Fort de cette réalité, le programme Passport Compétences, selon la directrice de l'AGFOP, vient absorber le stock de 4 à 6 millions de jeunes non scolarisés, de diplômés sans emploi et de jeunes mal insérés. Le programme national Passport Compétences, porté par le ministère en charge de la formation professionnelle, se fixe comme objectif de cartographier l'ensemble des besoins en compétences dans les 31 régions du pays et de former ainsi que d'insérer au moins 100 000 bénéficiaires d'ici à 2026 et d'en accompagner au moins 80 % à l'insertion, que ce soit par un emploi salarié ou par l'auto-emploi. Sous-titrage ST' 501